Rémi André Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaze, Maxime Troulot Les débats de l'été à l'heure du déjeuner avec Maxime Troulot qui nous a rejoint. Bonjour Maxime ! Bon programme de ces débats de l'été, de ce midi 13h, beaucoup de sujets. Si vous êtes encore en vacances ou que vous résidez à côté de la mer, attention, cette semaine les grandes marées, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Oui, ça a même commencé dès hier avec des coefficients importants pour aujourd'hui et même encore pour demain et cette fin de semaine. Attention aux risques, on en parlera avec le président de la SNSM de Tréberdin dans les Côtes d'Armor tout à l'heure. Et puis notre rendez-vous quotidien en toute fin d'émission à propos des Jeux paralympiques. Eh oui Benjamin ! Bien évidemment puisque nous sommes à J-7 de la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture, le début des épreuves, ça sera le lendemain 28 août pour le début de ces paralympiques. On parlera de quoi tout à l'heure à midi 45 sur ces Jeux paralympiques ? On va parler d'athlétisme notamment avec notre consultant Anthony Martin-Smith. Allez, notre premier invité tout de suite. Difficile, difficile à date d'évaluer les pertes. Ce sont les mots de Marc Fénaud, le ministre démissionnaire de l'Agriculture. De quoi parle-t-il ? Maxime, il parle des récoltes de blé qui s'annoncent catastrophiques. C'est déjà le cas pour les premières récoltes qui ont eu lieu. Oui, on craint d'un des plus faibles récoltes de ces 40 dernières années. La raison, ce n'est pas la sécheresse pour cette année qui a touché le pays, les précédentes moissons, mais la pluie pour cette année, les importantes précipitations qui ont mis à mal les sols gorgés d'eau. Bertrand Portoloni, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur, président du groupe des agriculteurs bio du Gers. C'est quoi la situation de votre côté aujourd'hui dans le Gers ? La situation aujourd'hui dans le Gers est particulièrement compliquée. Parce qu'effectivement, personnellement, c'est la plus mauvaise récolte que j'enregistre en 40 ans d'exercice. Et bon, dû principalement à une pluie excessive à l'automne qui n'a pas permis des emblavements comme prévu. Et des semis hyper tardifs au début janvier. Et ensuite, un printemps humide. Voilà. Et des mauvaises levées, un état végétatif médiocre et un résultat plus que déplorable. C'est catastrophique même, nous dirons. Puisque une moyenne, je suis tout en agriculture biologique, une moyenne de rendement de l'ordre de 2,5 tonnes, 3 tonnes à l'hectare en année à peu près normale. Je passe à une tonne, une tonne de hectares. Quel type de production vous réalisez Bertrand Bortolini ? Est-ce que vous ne faites que du blé ? Non. Alors, j'ai la particularité de faire énormément de cultures différentes pour essayer, en variant mon assolement, de justement faire une sorte d'assurance récolte. Je produis du chambre alimentaire, du millier, du cartam, qu'est-ce qu'il y a encore ? Du sorgot, du tournesol, du petit épotre, du grand épotre, du seigle, du blé timbre, du blé dur, de l'avoine blanche, de l'avoine nue. Il y a toute une multitude de cultures différentes, justement, pour essayer de pallier les aléas climatiques. Oui, ce qui permet de limiter. Mais cette année, oui, ça permet de limiter quelques soucis. Mais cette année, justement, je ne sais pas, on verra bien les cultures d'été, comment elles vont se comporter, parce qu'il y a quand même un été relativement frais pour les cultures. Il n'y a pas vraiment eu de grands coups de chaleur, hormis autour du week-end du 15 août, là, où il y a eu un coup de chaleur de 2-3 jours. Ensuite, non, dans l'ensemble, on a démarré la saison d'été avec une humidité dans les sols relativement conséquente, ce qui a permis aux plantes de bien se développer. Je pense qu'il devrait arriver convenablement à terme. D'ailleurs, vous nous avez parlé dès l'automne, de ce temps très humide. Est-ce que, eh bien, dès le début de l'année scolaire, est-ce que vous avez déjà dû vous adapter ? Est-ce que vous avez planté peut-être plus tard ? Ou pas ? Oui, c'est-à-dire qu'à l'automne, au lieu de semer des blés courants début novembre, mi-novembre, on les a semés début janvier, mi-janvier. Donc déjà, on est parti avec un handicap, puisque la culture du blé, le blé a besoin pour arriver à terme de faire ce qu'on appelle une vernalisation. Et là, on n'a pas vu lieu, puisqu'il a besoin de froid pour se développer. Et on l'a semé dans le froid, mais il n'a pas profité du froid. En plus, on a eu un hiver relativement doux. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent chaque année de la sécheresse. Cette année, c'est trop d'humidité, trop d'eau. On a l'impression, finalement, Bertrand Bortoloni, que c'est de plus en plus compliqué de faire pousser certaines cultures, notamment le blé. Est-ce que c'est qu'une impression, vous nous dites, que c'est l'une des pires années en 40 ans ? Mais on a l'impression, quand même, que plus le temps passe, plus c'est compliqué pour les agriculteurs aujourd'hui en France. Alors, oui, ça, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué pour les agriculteurs en France. Mais je pense que la complexité de l'agriculture, elle vient du fait, c'est qu'on a besoin de plus en plus de revenus, parce qu'il y a de plus en plus de charges. On a de plus en plus d'administratifs. Et donc, tout ça cumulé, on se rend compte que, psychologiquement et tout, on fait plus attention à la météo et plus attention au rendement, plus attention au chiffre d'affaires. Et tout ça, ça engendre que, depuis quelques années, on a toujours de mauvaises années. Et c'est vrai que c'est quand même, personnellement, puisque je le vis, c'est de plus en plus compliqué. – Bertrand Bertoloni, on entend à chaque fois, voilà, il faut s'adapter, il faut que les agriculteurs adaptent leur culture au changement climatique. Le problème, là, ce que vous nous dites, c'est que ces mauvais résultats, ils ne sont pas dus à la canicule, cette année. – Non, cette année, c'est pas… – C'est le trop-plein d'eau, quoi ? – C'est pas dû à la canicule. Le trop-plein d'eau, je ne sais même pas si on peut dire trop-plein d'eau. Est-ce que ce n'est pas un rééquilibrage des nappes phréatiques qui s'est fait avec toute l'eau qui est tombée ? Voilà. Après, il y a eu des zones où il y a eu des pluies excessives qui ont généré quelques ravinements. Mais je pense qu'on a récupéré les niveaux normaux de nappes phréatiques. C'est tout. – Est-ce que dans le Gers, vous êtes le président du groupe des agriculteurs bio du Gers, est-ce qu'on a des agriculteurs aujourd'hui qui, à cause de ces catastrophiques récoltes, sont en manque de trésorerie, ou on va avoir du mal à passer cette année-là ? – Je pense que ça va être l'année la plus difficile qu'il va y avoir à passer. Voilà. Parce que le manque de trésorerie, que ce soit dans l'agriculture biologique, et puis il y a mes collègues aussi de l'agriculture conventionnelle, au lieu de faire des rendements plus que corrects, qui sont à 30-40% de pertes pour certains, enfin de manque à gagner pour certains. Et le manque à gagner chez un agriculteur, c'est le revenu, c'est la trésorerie. Parce que tout ce qui est à payer, est payé, quoi. Voilà. Et donc cette trésorerie qu'il n'y aura pas, redémarrer une saison sans trésorerie, alors après, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui a une faculté de résilience qui est phénoménale, c'est le seul qui est capable de relancer quelque chose en sachant qu'il a perdu de l'argent et qui risque de reperdre de l'argent, mais, ou pas faire de revenus, perdre de l'argent ou pas faire de revenus. Mais il a cette résilience-là, c'est toujours essayer d'aller de l'avant, parce qu'il a cette faculté de vouloir nourrir le monde. Voilà. Et donc il veut, il se dit, non, c'est pas possible, j'ai fait une mauvaise année, l'année prochaine sera meilleure. Une chose qu'il n'y a pas peut-être dans certaines entreprises, je veux dire, en produits manufacturés ou des choses comme ça, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Vous ne vous demandez pas l'appel, vous ne vous appelez pas à l'aide de l'État, quoi ? On peut toujours appeler l'aide de l'État, mais déjà, l'aide de l'État, quand on voit certains agriculteurs qui cherchaient de la trésorerie par la conversion en agriculture biologique, et cette année, ils avaient la possibilité de se refaire une trésorerie substantielle, attention, en convertissant de la coriambre, et on vient de leur annoncer qu'au lieu de leur donner 900 euros l'hectare, comme à leur randonnée 135. Vous imaginez le coup de massue en plus des mauvaises récoltes. Donc, il y a eu toutes les manifestations du printemps qui ont débouché à des, pour moi, des grands propos, des grandes orientations, mais qu'il y a aujourd'hui, il y a eu certains petits reflets sur le terrain, mais qui ne sont pas le reflet de la réalité, qui permettront à relancer toute une filière, toute une économie. Parce qu'au-delà de l'agriculteur qui ne fait pas la trésorerie, il y a tout un système économique derrière qui est en place, et qui sont toutes les concessions agricoles, qui sont tous les petits fournisseurs, qui sont tous ces gens-là, qui vont pâtir de ce manque de revenus de trésorerie, et je pense qu'il va y avoir des... Bertrand Bortoloni, un grand merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Agriculteur, président du groupe des agriculteurs bio du Gers, et on a une pensée, bien sûr, pour tous les agriculteurs. Ils sont nombreux, je sais, vous êtes nombreux à nous écouter sur Sud Radio. Bon courage, bien sûr, à ceux qui vivent un été, on l'entend, très compliqué. La suite, Maxime Troulot, notre deuxième invité. Autre sujet. On va parler des grandes marées qui touchent la côte atlantique, notamment la Normandie et la Bretagne. On sera avec le président de la SNSM de Tréberdin dans les Côtes d'Armor. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Oui, avec Maxime Troulot, Midi-Vint sur Sud Radio. on poursuit les débats de l'été on parle de ces grandes marées alerte aux grandes marées, elles ont débuté hier Maxime, mais le pic est attendu pour demain. Oui, avec des coefficients importants à 101 pour hier, 107 pour aujourd'hui, voire même 108 pour demain, des coefficients de marée importants jusqu'à vendredi, ça va toucher toute la façade atlantique, mais principalement la côte bretonne et la Normandie notamment, et attention, évidemment certains imprudents perdent la vie chaque année, c'était le cas notamment en avril dernier d'ailleurs dans la Manche. Bonjour Rudy Coulon Bonjour à tous, bonjour à tous Ah non, ça c'est Rémi André on a un petit souci, Rudy Coulon vous êtes avec nous aussi ? Oui, je suis avec vous, bonjour. Bah voilà, effectivement vous êtes, vous, président de la SNSM de Tréberdin, c'est dans les Côtes d'Armor, d'abord expliquez-nous un petit peu pour ceux qui ne le savent pas forcément, ce que c'est qu'une grande marée, à partir de quand on parle de grande marée, c'est quoi concrètement les dangers, les risques ? Alors les grandes marées c'est dès qu'on commence à être sur des coefficients au-dessus de 95 à peu près donc mouvement des marées c'est-à-dire que la mer se retire, enfin on a l'impression qu'elle se retire, en fait elle descend tout simplement et habituellement on a tendance à la voir près des côtes et là on la voit s'éloigner, donc on a une impression donc c'est le mouvement des grandes marées Alors ça fait le plaisir des photographes on le voit souvent avec les photos sur les réseaux sociaux, mais c'est pas sans risque Non, c'est pas sans risque effectivement malheureusement c'est joli mais c'est dangereux ça peut être dangereux si on n'utilise pas les bons gestes, les bonnes attitudes lors des grandes marées Justement Rudy Coulon, c'est la question que j'allais vous poser quel conseil donneriez-vous à ceux qui seraient tentés d'aller notamment faire de la pêche à pied une fois la marée basse ou même d'aller près des côtes lors des marées hautes ? Eh bien, plusieurs conseils qui sont des conseils relativement simples c'est-à-dire que déjà avant d'aller partir faire de la pêche à pied on se renseigne dans les ports dans les offices de tourisme sur internet maintenant parce qu'on a les réseaux on regarde les temps de marée à quelle heure la mer est prévue de te basse et à quelle heure elle est haute c'est de s'équiper notamment de bonnes chaussures de prendre une montre un téléphone dans l'idéal de ne pas y aller tout seul et de prévenir un prosse c'est très important de dire je vais à la pêche je prévus de rentrer à peu près vers telle heure mais une heure à peu près raisonnable de façon à ce que quelqu'un soit au courant qu'on est parti et qu'on peut s'inquiéter si on ne revient pas et surtout un phénomène qu'on aperçoit énormément en Bretagne c'est que la mer on a l'impression que quand on la regarde face à soi même si on va loin sur le sable pour aller pêcher qu'on a largement le temps or la mer elle elle vient de tous les côtés donc il faut en permanence regarder tout le temps autour de soi et pas aller s'aventurer dans des rouges-pieds et puis dire j'ai le temps j'ai le temps et puis quand on se retourne et mince je suis encerqué et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé malheureusement pour deux personnes qui sont décédées en avril dernier qui étaient justement surpris par cette remontée extrêmement rapide des eaux est-ce que Rudy Coulon vous sentez tout de même davantage les français concernés par ces risques est-ce qu'ils se renseignent assez est-ce qu'ils sont assez au courant ? non on a encore on a encore ce ressenti qu'on ne se renseigne pas assez on n'est pas assez vigilant on a le sentiment que voilà il fait beau on va passer une belle journée et on va pêcher passer un bon moment mais on n'a pas encore cet engouement de renseignement on le voit bien nous les sauveteurs en mer souvent nous posaient la question pour traverser pour aller sur l'île là c'est par où ? oui oui c'est très bien c'est par là mais vous avez bien regardé les marées vous avez bien pris du matériel téléphone une montre prévenue et non bah non et puis le numéro des secours en mer on ne le connait pas encore assez donc j'en profite je le rappelle parce que c'est quand même important on peut être aussi à terre et être témoin d'un accident c'est le 196 pour les moyens maritimes en fait j'ai l'impression à vous entendre qu'il y a une forme peut-être de désinvolture de la part d'un grand nombre de touristes que vous voyez c'est quelque chose de nouveau qui s'est renforcé que vous n'aviez pas avant alors on a quand même l'impression que ça se renforce ça se renforce quand même parce que les gens sont en vacances et ils viennent profiter ça sert à ça les vacances mais ont une méconnaissance en fait le mouvement des marées c'est un phénomène qui est qui est habituel pour nous les bretons les normands enfin les gens de côte mais les gens qui sont dans les terres régions parisiennes ou autres ne connaissent pas ça et ils ne se renseignent pas suffisamment malheureusement et c'est dommage Comment gère-t-on Rudy Coulon ces périodes dangereuses du côté de la SNSM je rappelle que vous êtes le président de la SNSM de Tréberdin dans les côtes d'Armor j'imagine qu'il y a une vigilance particulière dans cette période importante Oui on a une vigilance extrême puisque nous on essaye d'être le plus présent possible autour de nos stations on est visible de façon à ce que les gens qui le souhaitent puissent venir nous poser des questions et on est toujours très heureux de les renseigner on fait également des articles de presse en amont des grandes marées pour essayer d'informer des dangers et d'appeler à la vigilance parce que nous on est là pour aller se courir mais sans solliciter on est content et puis pour les plaisanciers qui naviguent on est présent sur l'eau beaucoup plus en période de grandes marées puisqu'on sait que les risques sont amplifiés donc on a de fortes chances d'être sollicitées C'est le cas très concrètement il y a sur les scolades c'est-à-dire que clairement sur ces périodes-là de grandes marées il y a une activité pour les sauveteurs en mer qui est en nette progression Oui depuis ces dernières années on le voit dans les statistiques période de grandes marées on est malheureusement quasiment sûr d'intervenir au moins une fois dans la journée et des fois c'est beaucoup plus Vigilance donc importante le pic Maxime le rappelait tout à l'heure Ce sera pour demain pour demain en tout cas merci beaucoup merci d'avoir été avec nous Rudy Coulon président de la SNSM de Tréberdin et sauveteur en mer du côté des côtes d'Armor soyez donc vigilants on s'équipe et puis il y a des sites internet aussi pour voir le coefficient des marées jour après jour même en amont ça se fait il n'y a aucun problème soyez vigilants prenez soin de vous on poursuit les débats de l'été Maxime avec un autre sujet qu'on a déjà évoqué il y a une grosse demi-heure c'est le bien-être animal on va peut-être reprendre soin de nos animaux aussi en tout cas on va éduquer les jeunes de plus en plus jeunes dès la classe de CP ça sera une des nouveautés de la rentrée à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sous-titrage Société Radio 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 Enseignement Moral et Civique Nouvelle qui réjouit bien évidemment les associations concernées notamment la Fondation Droit Animal Et justement on est avec la responsable des campagnes à la Fondation Droit Animal Bonjour Léa Le Faucheur Bonjour Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio Bon c'est l'une des nouveautés de la rentrée c'est une nouvelle forcément qui vous réjouit ce nouvel enseignement Tout à fait c'est pour notre fondation qui est engagée sur ce sujet depuis près de 50 ans c'est une avancée une avancée qui n'est quand même qui ne nous satisfait pas totalement puisque la loi exige plus elle exige que la sensibilité des animaux et la lutte contre la maltraitance animale soit abordée en primaire au collège et au lycée donc là on a une entrée en matière au CP qui est déjà très bien Est-ce que c'est pas un peu jeune peut-être dès le CP 5-6 ans pour les élèves concernés est-ce qu'à cet âge-là on prend assez conscience de ce genre de sujet Léa Le Faucheur ? Oui totalement en fait les enfants sont naturellement attirés par les animaux ils ont cette empathie envers eux et puis ils font partie de leur imaginaire dans les livres de jeunesse etc et en fait on s'est rendu compte en allant dans les classes et en travaillant notamment avec nos éthologues de notre fondation que les enfants sont très friands et ont beaucoup de questions et surtout ils comprennent déjà à cet âge-là les différents besoins des animaux et ce que veut dire les respecter donc ce n'est pas du tout trop jeune mais par contre on attendrait que ces notions soient aussi travaillées un peu plus tard quand les enfants grandissent Alors ça ça sera peut-être une étape supplémentaire pour la suite déjà concrètement comment ça va se passer on sait donc ça va être intégré au cours d'enseignement moral et civique qu'est-ce que les profs vont apprendre aux jeunes ? Alors donc ça fait partie effectivement de l'EMC c'est un enseignement qui a pour but de transmettre un peu nos valeurs communes ce qu'on veut porter en tant que société donc il prépare les enfants à apprendre ce qu'est la tolérance à lutter contre les formes de discrimination à l'égalité femmes-hommes etc donc le respect des animaux s'intègre totalement ensuite libre aux enseignants d'utiliser les supports qu'ils souhaitent nous on s'attend on espère qu'ils vont transmettre des connaissances qui sont basées sur la science et sur le droit pour bien apprendre aux élèves que les animaux sont des individus doués de sensibilité qu'ils ont des libertés fondamentales donc le droit à ne pas souffrir à ne pas manquer de faim de soif etc qui vont transmettre toutes ces bases en fait de notre relation avec les animaux Est-ce que c'est pas aussi les aléofaucheurs aux parents d'éduquer ces choses-là peut-être que d'ailleurs si on l'enseigne à l'école c'est qu'il y a peut-être une faiblesse du côté de l'apprentissage parental ? Eh bien on a remarqué que les enfants qui cohabitaient dans leur maison avec des animaux de compagnie étaient plus sensibilisés à ces questions ce n'est pas le cas de tout le monde et puis chacun a un peu son avis expliqué qu'un animal est doué de sensibilité et peut souffrir c'est pas forcément évident pour tout le monde il y a une évolution dans la société sur ces questions mais il n'empêche que pour nous c'est vraiment le rôle de l'école de fournir à tous les jeunes cette base de connaissances scientifiques Est-ce que c'est pas finalement aux parents d'être éduqués voire rééduqués sur cette question en plus de leurs enfants en LCP ? Qu'est-ce que vous en pensez à l'heure de la prochaine ? C'est le rôle des associations et des organisations comme la nôtre de fournir aussi mais aussi bien aux enseignants qu'à toutes les personnes qui peuvent aussi très bien travailler avec des animaux et ne pas se rendre compte qu'ils n'ont pas toutes les connaissances pour cohabiter avec eux de manière totalement respectueuse donc oui ça se joue à tous les niveaux de la société c'est aussi on sensibilise les parlementaires et les différents ministres à ces questions donc c'est un travail qui se fait à tous les niveaux Est-ce que vous êtes en faveur Léa Leofaucheur et votre association à la fondation Droits Animaux est-ce que vous êtes en faveur d'un permis pour pouvoir posséder un animal domestique ? C'est pas la première fois qu'on en parle Pour l'instant rien n'a été légiféré sur cette question Est-ce que vous vous êtes en faveur de ce permis ? Alors c'est quelque chose qui existe en Belgique par exemple depuis peu c'est quelque chose qu'on étudie je ne suis pas sûre qu'on ait une position très arrêtée sur le sujet on va étudier ce que cela donne chez nos voisins mais en tout cas il y a vraiment un besoin d'apprendre les bases de la cohabitation avec les animaux pour pouvoir leur fournir une vie qui remplit tous leurs besoins Et donc vous pensez qu'en plus des élèves de CP on doit aller plus loin même en primaire au collège c'est ça ? Oui ça c'est ce que dit la loi donc là actuellement les programmes ne respectent pas la loi il est bien précisé que l'enseignement moral et civique apprend aux élèves le fait que les animaux sont doués de sensibilité en primaire au collège et au lycée au collège et au lycée c'est vraiment des moments très importants dans le développement des jeunes et c'est aussi des moments où on peut aborder d'autres facettes de ce sujet on peut avoir des débats plus complexes peut-être des débats moraux tout le monde n'a pas le même avis mais en tout cas transmettre cette idée de respect du caractère sensible des animaux et le fait qu'ils sont des individus qui ont des droits actuellement c'est absolument indispensable pour des futurs citoyens Est-ce que Léa Léofoscher avec votre fondation vous notez quand même une amélioration sur cette prise de conscience on a malheureusement chaque année les chiffres des abandons d'animaux domestiques il me semble qu'il y a aux alentours de 50 000 par an est-ce qu'il y a quand même tout de même du mieux est-ce qu'on peut parler de choses positives depuis quelques années bien sûr il y a eu des très belles avancées dernièrement il y a eu l'évolution du statut juridique des animaux de compagnie en 2015 en 2020 il y a eu une très grande loi contre la maltraitance animale qui a fait évoluer beaucoup de questions avec notamment la fin des cirques itinérants avec des animaux sauvages et aussi la fin des delphinariums on en a beaucoup parlé ces derniers mois donc oui il y a vraiment il y a eu une prise de conscience et surtout le législateur s'en est saisi et pour nous c'est une vraie réussite alors parlez-nous il y a encore beaucoup à faire bien sûr oui bah justement j'allais vous en parler parlez-nous un petit peu de votre fondation droit animal comment vous travaillez au quotidien est-ce que vous travaillez par exemple je sais pas avec des éducateurs avec des éleveurs aussi parce que malheureusement souvent ça se joue au moment de l'achat souvent les parents craquent sur le petit chiot le petit chaton et c'est après qu'il y a des abandons d'animaux comment vous travaillez au quotidien avec la fondation droit animal alors on travaille à plusieurs niveaux il y a ce niveau effectivement de l'enseignement qui pour nous est fondamental et initie ensuite notre futur rapport aux animaux on travaille aussi beaucoup avec des professionnels avec des éleveurs on travaille aussi ensuite avec les parlementaires pour que tout ça se concrétise dans la loi et que aussi le législateur influe sur nos comportements pour vraiment aller vers du mieux nous on est dans une démarche très dans de la collaboration pour avancer en bonne intelligence on comprend sur des sujets de l'élevage ce sont des sujets complexes qui sont liés aussi à des problèmes économiques on l'a vu en début d'année avec la crise agricole donc on travaille vraiment avec tous les acteurs pour améliorer en fait pas à pas les conditions de vie des animaux et de tous les animaux puisqu'il y a aussi un grand sujet actuellement qui est le statut juridique des animaux sauvages qui ne sont toujours pas reconnus comme des êtres doués de sensibilité dans la loi Léa Le Faucheur un petit mot sur un animal domestique qui a fait et qui fait beaucoup de parler de lui ces derniers jours c'est Loubeau je ne sais pas si vous voyez c'est le berger malinois d'Alain Delon il y a quelques années l'acteur avait dit quand je mourrai je voudrais que mon chien soit euthanasié pour être enterré à ses côtés avec lui finalement ce ne sera pas le cas mais c'est vrai que moi ça m'interroge je me dis c'est à dire qu'en gros on peut avoir une euthanasie d'un animal qui n'a aucun lien au final avec la santé de cet animal c'est ça c'est ce qu'on appelle les euthanasies de confort ça aussi c'est un vrai sujet on travaille beaucoup avec les vétérinaires et voilà c'est des choses qui se pratiquent encore mais il y a quand même une prise de conscience je pense dans la profession ce sont des sujets pas faciles et pareil ça fait partie de la sensibilisation des propriétaires d'animaux bon là sur ce cas précis ça dépasse peut-être l'expérience plus commune de la population mais c'est vrai qu'au moins ça met le sujet sur la table ça soulève vraiment une question importante oui c'est un vrai sujet effectivement et c'est bien parce que ça permet d'en parler Léa Le Faucheur merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio responsable des campagnes à la fondation Droit Animal bonne journée à vous midi 40 Maxime dans un instant c'est notre rendez-vous quotidien sur les Jeux paralympiques nous sommes à une semaine tout pile de la cérémonie d'ouverture dans un instant notre consultant Anthony Martin-Smith qui nous rejoint on va parler de quoi ? d'athlétisme et ben voilà ça y est dans les starting blocks à tout de suite Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Sud Radio Sud Radio Les débats de l'été 10h-13h Benjamin Glaze Maxime Troulot Il est midi 45 sur Sud Radio Maxime qui est midi 45 dit Jeux paralympiques Ben oui puisque la cérémonie d'ouverture c'est dans une semaine tout pile Absolument le 28 août prochain et le début des épreuves tout simplement le lendemain le 29 août et comme promis aujourd'hui avec notre consultant Anthony Martin-Smith on va s'intéresser ce matin à l'athlétisme Bonjour Anthony Bonjour à vous Bonjour Anthony Ben voilà l'athlétisme c'est sûr que ça ne nous rappelle pas forcément des bons souvenirs il y en a eu un sur les Jeux Olympiques ça a été sur le 110 mètres féminin 110 mètres Serena Samba qui avait pris l'argent est-ce qu'on a un peu plus de chance quand même au niveau des médailles sur l'athlétisme pour ces Jeux Paralympiques ? En tout cas ce qui est sûr c'est que l'équipe de France en athlétisme est plutôt douée sur nos athlètes paralympiques on a des chances de médailles on a des athlètes qui ont déjà performé par le passé je pense déjà à Marie-Amélie Le Fur qui est présidente du comité paralympique du sport français le CPSF qui est l'équivalent du comité national olympique français et elle a pour sa part un parcours assez impressionnant elle a combiné athlète présidente du comité paralympique le rôle de maman et cette année malheureusement elle a préféré se concentrer sur son rôle de présidente plus que son rôle d'athlète et puis je crois surtout son rôle de maman alors justement Anthony rentrons dans le vif du sujet quelles sont un petit peu nos chances les têtes d'affiches tricolores quelles sont nos stars en athlétisme dites-nous un peu tout ça c'est difficile parce que d'une part je les connais que je les apprécie toutes et tous et donc le cœur parle aussi voilà et vous allez me demander de faire un choix cornelien mais c'est vrai entre nous entre nous et on n'est que quelques millions non ce qui va en tout cas ce qui ressort dans nos médias confrères on va avoir Timothée Adolphe qui est non-voyant et lui est classifié T11 alors on reviendra peut-être sur les classifications juste après mais il est non-voyant surnommé l'homme non-voyant le plus rapide du monde bon ça c'est pas parce qu'il a pas concouru encore contre moi tracté par mon chien guide non mais c'est vrai qu'il est multiple médaillé au championnat d'Europe multiple médaillé au championnat du monde et donc là on a des chances de médailles je pense sur le 100 200 et 400 mètres c'est ses premiers paralympiques ou non 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 il en a déjà fait et puis histoire d'être parfaitement équitable je donnerai une femme peut-être Mandy François-Eli qui elle championne paralympique à Londres en 2012 donc voilà là on a des personnes de talent et puis je voudrais aussi parler de Timothée Adolphe et de ses guides puisqu'il est non voyant il ne peut pas courir tout seul il en a deux Charles Renard et puis Jeffrey Lamy ça c'est une compétence absolument incroyable et puis un dévouement sans faille c'est quelque chose j'imagine ça demande un entraînement très intense et sur le long terme parce qu'il y a une confiance qui est totale à ce niveau là on n'est pas athlète de haut niveau déjà sans entraînement ça c'est une certitude sans sacrifice personnel et professionnel avec ça et pour courir et moi pour avoir fait un peu d'athlète dans ma vie courir avec quelqu'un qui est vos yeux vous vous en remettez totalement à lui et la dépense énergétique est encore plus importante quand vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas la possibilité d'apprécier ce qu'il y a autour de vous ce qui vient devant vous à quel moment il faut tourner je pense aux 400 mètres ça c'est quand même assez compliqué donc il faut être en parfaite harmonie avec son guide et ça c'est un travail et comment on le choisit ce guide c'est en fonction de ses oui c'est en fonction de ses de performants je ne sais pas la course c'est quelqu'un qu'on connait déjà comment on le choisit comment ça se passe je pense que c'est comme chaque rencontre c'est quelque chose d'assez propre à soi-même en tout cas il y a des volontaires des gens qui ont envie de guider des personnes non et malvoyantes au départ je pense que ça se fait surtout dans les clubs avec une personne qui est volontaire vous Benjamin ou vous Maxime vous avez envie de guider une personne non voyante vous vous présentez spontanément vous avez un bon niveau et puis vous progressez au contact d'un athlète et vous avancez ensemble c'est une histoire qui se construit à deux mais à trois en l'occurrence puisque Timothée Adolphe a deux guides est-ce que d'ailleurs lors de la remise de médailles les deux ont une médaille ? oui oui c'est ça il me semble effectivement que et l'athlète et le guide qui sont tous les deux des athlètes bien sûr et ils sont tous les deux pour récompenser effectivement ce travail et ils sont tous les deux sélectionnés voilà comme ça il y a les noms il y a les médailles il reste dans l'histoire effectivement de ces jeux paralympiques c'est plutôt une bonne exactement ils sont champions paralympiques au même titre que l'athlète et c'est ça qui est un peu particulier c'est un sacré travail pour l'athlétisme il y a évidemment l'épreuve reine qu'on retrouve souvent lors des jeux olympiques c'est le 100 mètres alors on a l'habitude effectivement de la finale des dames puis la finale des hommes ou l'inverse deux finales là pour les jeux paralympiques il y en a beaucoup plus 30 finales du 100 mètres rien que pour ces paralympiques incroyable c'est à dire que quand vous savez que sur les jeux olympiques on a 48 finales 24 pour les femmes 24 pour les hommes oui vous vous dites nécessairement que là 30 finales rien que sur le 100 mètres il y a quand même un sujet il y a 15 pour les femmes 15 pour les hommes et puis en fait dedans vous avez des subdivisions d'épreuves avec les athlètes qui sont mal ou non voyants qui eux vous les verrez classés soit T11 soit F11 à T ou F13 alors pourquoi ces lettres T pour track qui veut dire piste en anglais et F pour field qui veut dire terrain donc si l'athlète concourt sur la piste on va dire qu'il est en T et sinon il est en F s'il est sur le terrain et 11 12 ou 13 ça c'est son niveau de sévérité en matière de déficience visuelle 11 je ne vois pas 13 je vois un peu mieux d'accord comme ça c'est clair pour tout le monde oui et alors je réponds du coup à votre question 30 finales sur le 100 mètres donc 15 pour les femmes 15 pour les hommes ça c'est parfaitement normal mais cette année on aura quasiment 170 finales parce que 170 épreuves et en fait la finale du 100 mètres comme du 200 mètres 400 mètres 1500 ou 5000 ce sont des épreuves déjà qu'on retrouve aux Jeux Olympiques et puis ce sont des épreuves qu'à chaque fois il faut dupliquer par famille de déficience motrice cognitive ou sensorielle est-ce que justement on peut faire un point avec toi Anthony sur ces différents handicaps donc 30 finales 15 et 15 pour le 100 mètres quels différents handicaps on retrouve sur la piste pour ces Paralympiques on va retrouver de la paralysie cérébrale on va retrouver de l'amputation on va retrouver de l'amputation des membres inférieurs ou des membres supérieurs je prendrai par exemple l'exemple de Oscar Pistorius qu'on a bien connu sud-africain dans l'histoire des Jeux Paralympiques qui malheureusement a eu une fin tragique et surtout sa petite amie on le rappelle pour les faits il avait tiré 4 fois dans la porte des toilettes de son domicile pensant en tout cas c'était sa version c'était un cambrioleur et donc il a assassiné sa femme et il a été condamné pour cela en 2013 mais ça n'en demeurait pas moins un athlète qui avait concouru aux 400 mètres en demi-finale sur les Jeux Olympiques et qui a été plusieurs fois médaillé sur les Jeux Paralympiques la même année et puis les années précédentes et donc lui il était en T44 d'ailleurs il y avait une polémique je me rappelle à l'époque sur ses lames absolument sur cette prothèse qui remplace la jambe la polémique à l'époque c'était que ça lui donnait une espèce d'élan d'équiposer entre guillemets le pied au sol beaucoup de rebonds est-ce qu'il y a toujours cette polémique aujourd'hui ? non parce que ça y est ça a enfin été compris accepté toléré et puis du coup ça ce n'est plus un sujet c'est une compensation auxquelles d'autres athlètes peuvent avoir recours donc ce n'est plus mais tout le monde n'a pas forcément le même matériel non parce que tout le monde n'a pas le même type de handicap donc c'est pour ça qu'il y a une classification qu'elle est aussi graduée sur l'athlétisme parce que bien selon si vous êtes paralysé des quatre membres ou juste du membre inférieur ou du membre supérieur et bien vous devez concourir avec des gens de même particularité Est-ce qu'on retrouve tous les sports que l'on a vu et vécu pendant ces Jeux Olympiques est-ce qu'on va les retrouver en athlétisme en tout cas sur les Paralympiques ? Globalement oui à ceci près qu'il y a des épreuves que nous avons sur les Jeux Paralympiques et que nous n'avons pas sur les Jeux Olympiques la course en fauteuil sinon ça s'appellerait de la Formule 1 peut-être sur les Jeux Olympiques avec un moteur avec un moteur mais là je tiens à le préciser il n'y a aucun moteur sur les fauteuils des athlètes Paralympiques au Jeux c'est vraiment la force de leurs bras je ne sais pas si vous avez déjà vu leurs bras mais c'est à peu près la taille de mes jambes c'est très costaud alors comment ça se passe pour les entraînements où est-ce que les athlètes aujourd'hui Paralympiques s'entraînent ? on sait qu'aujourd'hui en athlétisme il y a l'INSEP le centre en gros de formation des jeunes athlètes français comment ça marche pour les Paralympiques ? l'INSEP l'Institut National de Sport de l'Expertise et de la Performance qui reçoit les équipes de France les athlètes sur liste de haut niveau qui est un grand dispositif dans lequel on peut recevoir tous les soins dont on a besoin médicaux et en priorité puisqu'on ne pourrait pas se permettre en cas de blessure de tomber dans un schéma classique et attendre plusieurs mois de pouvoir se faire opérer par exemple puisqu'on a besoin immédiatement de revenir à la performance donc les athlètes paralympiques ont bien évidemment accès comme les athlètes valides à l'INSEP et au même niveau d'infrastructure et d'exigence de suivi ils s'entraînent comme les athlètes valides sur des entraînements à l'INSEP dans leur club en stage avec leur équipe de France l'équipe de France d'athlétisme puisque c'est notre sujet aujourd'hui est soutenue et portée par la Fédération française en disport ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines qui pour la plupart depuis 2017 ont la charge d'être portées par leur fédération de tutelle donc moi en l'occurrence le judo c'est la Fédération française de judo qui la porte mais là la particularité de l'athlétisme c'est que c'est toujours la Fédération française en disport qui pilote les entraînements etc et un athlète s'entraîne dans son club celui qui est le plus proche de chez lui idéalement pour pouvoir y aller très régulièrement en parallèle de ses entraînements nationaux terminons avec un mot de performance parce qu'on parle de performance de performance athlétique vous parliez tout à l'heure de Timothée Adolphe qui a une chance de médaille une chance française de médaille en sprint médaille d'argent sur les derniers Jeux paralympiques à Tokyo il avait établi ce temps-là sur le 100 mètres 10 secondes 9 on est sur un temps hyper rapide il y a quelques années on gagnait le 100 mètres avec ces temps-là on valide c'est sûr que c'est très rapide c'est assez impressionnant est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des records qui pourraient tomber pour les Jeux en France est-ce que les athlètes paralympiques s'améliorent autant que les athlètes valides j'imagine que oui de toute façon je le disais hier dans notre chronique quand les Jeux démarrent en 1948 et aujourd'hui quand on fait le bilan de rétrospectivement tout ce qui s'est passé tout le monde a pris du niveau tout le monde s'est professionnalisé et puis plus vous travaillez tous les jours plus vous vous perfectionnez il y a qui va voir les solutions du volume d'entraînement effectivement forcément ça joue aussi exactement à l'époque on s'entraînait peut-être 3-4 fois par semaine on avait vraiment ce qu'on peut appeler un niveau amateur et puis l'étranger les autres pays eux pour certains ont vraiment mis les moyens donc il a fallu s'aligner et ainsi de suite et c'est comme ça que les niveaux deviennent de plus en plus durs sur des championnats internationaux et c'est comme ça que vous commencez à vraiment performer aujourd'hui la disparité entre les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques en matière de haut niveau et d'exigence est quasiment strictement la même les Jeux paralympiques ça y est c'est pour bientôt dans une semaine toute petite cérémonie d'ouverture et on en parle chaque midi à la même heure avec vous Anthony Martin-Smith merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui et je vous dis à demain entrepreneur judoka paralympique double médaillé au championnat du monde et donc consultant pour nous pour Sud Radio midi 57 c'est déjà fini mon cher Maxime on se retrouve demain vous on vous retrouve à midi et puis moi je vous donne rendez-vous dès 10h pour deux nouveaux débats de l'été bonne journée à tous Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501